Hey, j'espère que tout va bien pour vous, moi en tout cas ça va. Donc on est le 23 décembre et on se retrouve dans un endroit qui est tout autre que la première vidéo parce que je suis dans un Airbnb au Canada. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature et le titre, le gros gros projet familial qui a enfin abouti, c'est le déménagement au Canada. Donc en fait c'est un projet qu'on a depuis à peu près 3 ans qu'on a en tête. Là ça fait un an et quelques qu'on a commencé les démarches, les papiers, etc. Donc en fait on avait prévu déjà de partir aux alentours de août, donc cet été. Mais avec le virus tout s'est décalé. Il y a même un moment où on s'est dit qu'on allait même plus partir du tout. Au final tout s'est débloqué d'un coup donc voilà, on y est enfin. Alors voilà en fait on est dans un Airbnb et pas dans une maison parce qu'au Canada quand on rentre sur le territoire on a un confinement de 15 jours imposé. Donc voilà en fait on a quand même une maison en location, sauf que la maison est vide. Et du coup le fait d'arriver au Canada comme ça, on ne peut pas se confiner dans une maison vide. Et voilà on a dû louer un Airbnb pour 2 à 3 semaines. Donc le temps de passer le confinement, le temps d'aménager la maison pour pouvoir y vivre. Du coup voilà on a fait un gros voyage. Donc on est parti de Rouen en fait, c'est la ville où on habitait avant. On est parti de Rouen jusqu'ici en fait. Donc on est à Québec. Voilà le Airbnb est à Québec. On a fait un grand voyage que j'ai évidemment filmé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà pu suivre un petit peu le voyage parce que j'ai posté pas mal de stories. Donc voilà vous avez déjà vu un petit bout. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre. Ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, j'essaierai de vous le remettre quelque part sur l'écran. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à vivre et j'ai encore beaucoup de choses à partager. Donc voilà si vous voulez tout suivre en direct plutôt que d'attendre que la vidéo YouTube sorte, et bien c'est sur Instagram que ça se passe. Donc comme c'est un grand changement, je suppose que vous avez peut-être pas mal de questions à ce sujet-là. En tout cas je sais que la plupart de mes proches qui suivent tout ça me posent régulièrement pas mal de questions. Donc du coup je pense que je ferai une vidéo FAQ où vous pourrez me poser des questions. Donc à la fois sur moi, parce que j'ai fait une vidéo en présentation, je ne me suis pas énormément présentée dessus. Donc voilà, je ferai une FAQ où vous pourrez me poser des questions à la fois personnelles et à la fois sur le Canada, peut-être sur les changements, enfin voilà je ne sais pas, peut-être que vous avez des questions en particulier, donc vous pourrez me les poser. Si vous avez déjà des idées de questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, sinon je pense que la FAQ se passera sur Instagram. Et voilà. Donc voilà, j'ai filmé absolument tout le voyage de Rouen jusqu'ici. Je vais vous laisser avec les images et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. On se retrouve à la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Alors aujourd'hui, on est le 21 décembre, il est 7h15, du coup je viens de finir de me préparer. Bon, il fait un petit peu sombre parce qu'il fait encore nuit, donc voilà, la luminosité n'est pas terrible. On va aller prendre le petit-déj parce qu'on a l'avion à 12h15 et ensuite on se rendra tranquillement à l'aéroport. Et voilà. Il est 9h30, on est bien arrivés à l'aéroport. Là, du coup, on a déjà enregistré tous les bagages qui vont en soute. On n'a plus que les bagages cabine. Et là, on se dirige vers les douanes pour pouvoir embarquer après. C'est prêt. Musique de générique Du coup, on est bien arrivés à l'aéroport de Montréal. Là, il est à peu près 16h, on est arrivés vers 14h30. Sauf qu'entre deux, on a dû faire les papiers, on est passés au service d'immigration. Et il faut savoir qu'ils sont assez pointilleux, en fait, ceux qui décident si on rentre sur le territoire ou pas. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps. Je n'ai pas filmé parce que, comme j'ai dit, ils sont assez sérieux. Et vraiment, ça ne blague pas. Donc, j'en viens de récupérer les bagages. Maintenant, on va se rendre là où on va, en fait, à Québec. Donc, on va s'y rendre en navette. Et voilà, je me retrouve pour la suite. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501